Alors, comme disent les sportifs en fin de journée, à la veille d'un match et à la veille de cette nocturne, c'est dans un stade surchauffé, mon cher Alain, que nous allons commencer. Bonsoir Daniel. Merci d'être maître là. Je crois qu'on a 15 interviews aujourd'hui. On a plaisir de faire une espèce de petite fête, il y aura apéro pour ceux qui sont sur Internet. Ça va être difficile, à moins que vous ne trinquez devant votre écran. C'est autour de les guérisseurs. Magali Jenim d'art de ses yeux bleus, le nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande. Portraits et témoignages inédits, ce qui a changé depuis le best-seller de 2008, répertoire actualisé des 230 adresses. Troisième édition, un blockbusters, un succès de librairie. Bonsoir Magali, c'est pour toi qu'on fait cette petite soirée. Le nombre de tirages en français de la première édition, le nombre de tirages en allemand. Et puis là, ça décolle déjà. Oui, c'est vrai. La première édition était le nombre de tirages à 56 500. La Suisse allemande, ça a eu un peu moins de succès. Donc on a passé les 5 000. Et puis celui-là, on est à sa troisième édition et on a passé les 10 000. Voilà. Et bien sûr, vous trouvez ça sur France Loisirs. On est le 10% de ces ventes globales. Et puis entre nous, alors donc, Georges Delaloeil, qui nous vient du bout du lac. C'est un faiseur de secrets et il nous avait raconté son histoire. Il nous la répétera parce que des fois, ça barbe de cliquer jusqu'en 2008 pour savoir ce que faisait Georges. On a appris une bonne chose, c'est que notre vidéo, celle qu'on a faite ici sur notre stand, cartonne, c'est bien ça ? Exactement. Combien de contacts alors ? À peu près 15 000. Bon, alors 15 000 chez Georges, ça doit faire à peu près 150 000 chez nous. Merci d'être là. On va poser la question à Alain Maillard. Vous étiez là, je crois, l'an dernier avec Denise. Ces médiums, cet attrait pour cet autre monde ? Alors on sait qu'on a une littérature qui est pleine de ça, des films qui plaisent. Qu'est-ce qui nous plaît tellement ? Mais je trouve qu'il y en a plus que jamais au Salon du livre cette année. Mais c'est l'effet Maillard-Gillian. Non, certainement pas. Mais il y a effectivement un attrait pour ces phénomènes. Alors nous n'avons pas les mêmes chiffres que Magali. Moi, je suis content de notre vente de notre livre. Mais évidemment, quand j'entends Magali, je suis toujours un petit peu jaloux. Quand Magali entend de Joël Dicker, elle est jalouse. Néanmoins, on a, je pense, un succès assez bon pour un sujet qui est un petit peu plus délicat, qui est celui des médiums. Mais néanmoins, ce succès, je pense qu'il s'explique par le fait que le sujet attire les gens. Et notre seul mérite, je dirais, notre principal mérite, c'est celui de l'aborder tout simplement, avec curiosité, avec ouverture d'esprit, sans jugement a priori, sans vouloir critiquer, en donnant la parole aux gens. C'est la même démarche d'ailleurs chez Magali. On donne la parole, on écoute ce qu'ils disent, on ne restitue pas en toute naïveté non plus. Quand quelque chose paraît vraiment difficile à croire, on pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là un petit peu curieux ? Mais ensuite, on ne juge pas. Et je crois que c'est cette démarche-là, beaucoup, qui explique le succès de ces livres. Alors le succès des livres est une chose, mais l'autre succès, on a vu sur beaucoup de télévisions francophones, des sujets qui sont, et ça c'est peut-être nos confrères journalistes qui ont cette habitude, on nous montre les charlatans ou les arnaques, et c'est peut-être une version des fois perverse, parce qu'il y a de bonnes gens, il y a des gens authentiques, il y a de vrais témoignages et de vrais... Est-ce que le journaliste Alain Maillard a dû s'accoutumer ou a changé son point de vue entre le début avec Denis Gillian et puis la rédaction, la rencontre avec les gens ? C'est-à-dire qu'il y a deux casquettes différentes. Il y a la casquette personnelle, peut-être j'y reviendrai après si vous le souhaitez, mais la casquette en tant que journaliste, moi, évidemment, ma démarche, elle est d'être attentif à ce que j'observe, à ce que j'entends et à la crédibilité de ce qui est là. Pour moi, c'est un livre tout à fait de journalistes. Maintenant, il y a toujours des manières de considérer le métier qui peuvent varier d'un journaliste à l'autre. Certains confrères pensent que ce livre n'est pas assez critique, ne donne pas assez la parole à des scientifiques qui démoliraient les médiums. Ce n'est pas notre démarche, la démarche que nous avons choisie, mais je pense que pour moi, c'est une démarche tout à fait en adéquation avec le journalisme. C'est une démarche empathique. C'est-à-dire que le propos de ce livre n'est pas d'opposer des points de vue ou de chercher à démonter les phénomènes. La démarche de ce livre, c'est de donner la parole, comme je disais, honnêtement et sans non plus crédulité, sans non plus vouloir convaincre les lecteurs que c'est vrai. On ne cherche pas du tout à le faire. On donne simplement, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a entendu. Mais est-ce que le journaliste est capable de vivre l'expérience en vrai, d'être témoin de premières sources ? Est-ce qu'il peut être amené, comme journaliste, à témoigner du contact avéré par un médium avec des esprits ? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assisté à des scènes qui m'ont beaucoup troublé, oui, où je pense, si vous voulez, par accumulation de ces scènes, où rien ne peut être prouvé scientifiquement, parce que chaque fois, il s'agit d'un événement unique, où on peut toujours dire que c'est du hasard, c'est une coïncidence. Mais par accumulation, moi, j'estime qu'il est beaucoup plus vraisemblable qu'il existe un autre monde que l'hypothèse inverse, qu'il n'en existe pas, tout simplement. Magali, un avis, même un avis des donneurs, tu penses quoi de ces médiums ? Est-ce que ce sont des personnages, on demandera à Georges aussi, qui ont des pathologies particulières, qui permettent de faire interface entre deux dimensions ? Je pense que c'est un talent particulier. Comme on a un talent de rebouteux, de magnétiseur, etc. Les médiums et les guérisseurs médiums, dans le premier livre, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler. Mais c'est vrai que, oui, moi, je pense que c'est un talent particulier de pouvoir aller interroger dans une autre dimension, quelque part. Georges de Laloï. Oui, je pense que j'ai été voir, en fait, Céline. Et grâce à Céline, je peux savoir d'où vient mon secret dans ma famille. Donc, il s'agit de Céline, la médium du film ? Céline, la médium du film. Céline, la médium du film, on y viendra en conclusion. Donc, oui, de prime abord, médium, non, je n'avais jamais consulté. Je suis toujours un peu perturbé quand je suis face à un médium. Mais là, ça s'est dépassé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à y chercher. Et à trouver. On reviendra sur ton cas tout à l'heure, parce que c'est exceptionnel. La manière dont Le secret est arrivé, enfin, moi, j'en reste encore les bras ballants. Parlons du film, alors, j'ai un petit dépliant, là. Oui. Un film est livre de Denise Villian. Alors, la plume, ce n'est pas vous qui avez tenu la caméra cette fois. Non, non, le film est le film de Denise Villian. Moi, je n'y suis pas rien. Alors, on parle pour elle, parce qu'elle n'a pas pu se dégager pour ce soir. Qu'est-ce que le film a de différent, des choses un peu classiques qu'on voit en télé, comme je le disais, on va débusquer les arnaques, là, on va aller débusquer les vraies choses. Quelle a été sa démarche ? Alors, écoutez, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vanter dans ce film. Mais disons, pour revenir à ce qu'on disait avant, en fait, sur la démarche, l'originalité, je dirais, de cette démarche, c'est d'avoir décidé non pas, comme je le disais, de donner la parole à un neurologue ou à un psychiatre qui n'a jamais assisté à une séance de médiumnité de sa vie, mais qui a un avis définitif sur la question. La démarche consistait à inviter des personnes, des scientifiques, on a un psychothérapeute, on a une biologiste, on a un écrivain athée, militant, qui viennent, sur l'invitation de Denise plus précisément, qui viennent assister à une séance et qui réagissent. Et leurs réactions sont restituées dans le film telles qu'elles. Il n'y a pas de choix de privilégier telle ou telle réaction. Et c'est très intéressant à observer, je dirais. Pour moi, c'est une démarche qui est plus juste que celle qui consisterait à donner la parole à des gens qui nient le phénomène. Est-ce qu'on a toujours été friands à ce point de médium et de contact avec l'au-delà ? On sait qu'il y a la légende un peu anglo-saxonne, anglaise. Oui, bien sûr. Mais dans l'histoire humaine, c'est notre société matérialiste contemporaine qui est l'exception. Dans toute l'histoire humaine, pratiquement toutes les sociétés ont cru à des contacts avec l'autre monde. Là, je ne suis pas historien ou anthropologue. D'autres en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais je vois que Magali approuve tout à fait. D'ailleurs, dites. Non, mais c'est vrai. Et ce n'est pas que dans le passé. C'est encore totalement actuel. Il y a des sociétés où les ancêtres font vraiment partie de la vie. On fait appel à eux. On demande leur protection. On demande des conseils. Et il y a cette communication qui a lieu continuellement. Dernière question, Alain, puisqu'on me fait signe qu'on va arriver au bout. On va aller faire d'un peu plus long pour la nocturne quand même. Les internautes n'auront qu'à tenir huit minutes. Est-ce que l'on sait, on sait parce qu'on le lit, à quel moment on va chercher les médiums pour répondre à des interrogations ? Est-ce que c'est dans des moments de faiblesse et des moments d'euphorie ? Alors, les médiums ont généralement deux activités. Du moins, les médiums auxquels nous nous intéressons, Denise et moi, ont une activité de contact avec les défunts et une activité de guérison. Alors, c'est tout à fait différent pour les personnes qui vont les voir. Je pense que votre question portait peut-être sur le contact avec les défunts. Évidemment, c'est souvent des gens peu après le défunt d'une personne aimée qui ont cette curiosité, bien entendu. Et est-ce que ça rassure ? Est-ce que ça inquiète ? Parce que dans la littérature jeunesse, ce contact-là fait peur parce qu'on sait que c'est des choses initiatiques. C'est souvent lié avec les vampires, la sexualité, etc. Est-ce qu'on en a ? Alors, il y a énormément de peur autour de ça, effectivement. Et ça dissuade des gens d'aller voir des médiums. Je dirais qu'à ma connaissance, parce que je n'assiste pas évidemment à tout, mais à ma connaissance, ces séances se passent bien. Et les personnes en ressortent soulagées et presque réconciliées avec le décès. Et on est hors de la tendance un peu new age ou de prise de substances qui pourraient aider et tout le décor. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le cinéma et les livres ont tendance à mettre les châteaux hantés en Angleterre. Et ces voyages initiatiques, Magali, on y reviendra aussi pour les guérisseurs. Est-ce que le contexte, est-ce qu'ici on pourrait faire survenir ces forces où pas l'expo est blindé ? Et on reçoit mal les SMS et on reçoit mal les esprits aussi. Je ne suis pas spécialiste, justement, de la médiumnité, mais pour tout le reste, oui, bien sûr. Ça passe à des milliers de kilomètres de distance. Donc, je ne vois pas quelle carcasse pourrait... Quelle cage de Faraday. Voilà, pourrait empêcher ce passage. Ça, c'est Georges qui nous parlera des cages Faraday. Une chose encore... Oui, oui, ce que je souhaitais dire et annoncer, peut-être, en même temps, c'est qu'on est justement en train de travailler là-dessus. Enfin, Denise, surtout, travaille là-dessus. Denise Gillian, l'auteur du film, sur ce sujet des peurs. Et probablement, ça donnera aussi un livre à ce sujet. Et si vous voulez, pour la plupart des médiums qui pratiquent le contact, du moment qu'on est dans une démarche positive et qu'on sait se protéger, on ne risque rien. Bon, c'est le moment de conclure. On verra dans toutes ces interviews, c'est ce qu'on a souhaité. On sait que c'est ce que souhaitent Pierre-Marcel Favre et Sophie Rossier, Lydiane Coalia, Aline Lehmann. Qu'on salue, parce qu'elles ont organisé en coulisses votre passage ici, c'est qu'on le fait dans le sens du bien. Et vous disiez, il y a 4 ans, que si on s'amuse à faire du mal, dès le premier tour... Il y a des retours, il y a des retours comme tout, dans le bien et dans le mal. C'est rassurant. Alain, on vous laisse filer. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être ici. Vous saluez, Denise Gillian. On va essayer de s'efforcer de la contacter pour distribuer, pourquoi pas, les DVD sur France Loisir. Merci beaucoup. Merci pour votre venue. Et puis, vous le disiez dans l'interview l'autre jour, c'est qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on ait peur ou pas. C'est à lire parce que c'est très objectif et très journalistique. Merci beaucoup pour votre visite. On recommence le même exercice dans quelques minutes. A bientôt. Merci beaucoup. Merci.